Une ville au milieu des montagnes, deux pays en guerre et des montagnards qui se chamaillent. Un mariage d'estop et de la poudre de crâne. Bienvenue à Yibia, en Espagne, en France, mais surtout en Serdagne. Et ici, c'est vraiment la Géozarbie. Guerre sur un plateau. 16 avril 1971, en France, dans les Pyrénées. À un carrefour routier près de la frontière espagnole, des ouvriers français installent des stops pour en améliorer la sécurité. Mais plus tard dans la nuit, on vient arracher les panneaux. Deux jours après, on les remplace, mais ils sont à nouveau mis à terre. Systématiquement, au cours des jours suivants, les panneaux à peine posés sont vandalisés. Mais que se passe-t-il ? La réponse est simple. Yibia, une ville espagnole, juste à côté, en plein territoire français. Et la route sur laquelle on essaye de poser des stops, est LA route qui relie Yibia à l'Espagne. Une route bien française, mais déclarée neutre, que les Espagnols ont depuis très longtemps le droit d'emprunter totalement librement. Pour les habitants de Yibia, les stops sont donc une atteinte à leur liberté. Et ce sont eux, la nuit, qui détruisent les panneaux. Une guerre franco-espagnole vient de commencer. La guerre des stops. Mais visitons d'abord Yibia. Yibia se trouve en Cerdagne, un plateau des Pyrénées partagé entre la France et l'Espagne. Elle fait 12,83 km² et compte 1500 habitants. Au milieu de ces rues étroites, on trouve une vieille tour, une église romane et une des plus vieilles pharmacies d'Europe reconverties en musée. On peut y apprendre que jadis, on utilisait de la poudre de crâne humain ou des escargots broyés vivants pour se soigner. Beurk ! Yibia est donc enclavée en France et reliée à l'Espagne par notre fameuse rousse neutre. Cerise sur le gâteau, Yibia possède aussi des pâturages en territoire français. Comment Yibia s'est-elle retrouvée de l'autre côté de la frontière ? Pour le comprendre, un petit cours d'histoire s'impose. C'est en 1479 que l'Espagne que nous connaissons voit le jour, par l'union des royaumes d'Aragon et de Castille. Et à l'époque, la Cerdagne, dont Yibia fait partie, est un paisible comté autonome disputé entre Françaises et Espagnoles. En 1493, l'Espagne finit d'ailleurs par l'emporter. Mais à l'époque, en Cerdagne, on ne se sent pas vraiment espagnol. Plus tard, en 1528, le roi d'Espagne Charles V décide de donner à Yibia le titre honorifique de « ville ». Ça a l'air anodin comme ça, mais en fait pas du tout, vous verrez. En attendant, le temps passe. Et au XVIIe siècle, l'Espagne du roi Philippe IV est devenue très puissante. Elle possède les Pays-Bas, a des alliances en Europe et un empire en Amérique. La France se sent alors menacée. La guerre inévitable durera 23 ans jusqu'à la victoire des Français en 1658. Entre-temps, Louis XIV est monté sur le trône de France. Après la guerre, le 7 novembre 1659, Louis XIV et Philippe IV signent le traité des Pyrénées. Ce traité promet une paix perpétuelle entre les deux pays. Il programme aussi le mariage de Louis XIV avec la fille de Philippe IV. Et il prévoit enfin que la frontière franco-espagnole suivra désormais les Pyrénées. Et c'est d'ailleurs pour ça que le traité s'appelle Traité des Pyrénées. Logique. Et ce nouveau partage coupe la Cerdagne en deux. 33 villages Serdans, dont Yibia, doivent alors revenir à la France. Mais au dernier moment, les Espagnols font remarquer que l'accord ne concerne que les villages et pas les villes. Et que Yibia, qui est une ville depuis Charles Quint, souvenez-vous, ne peut donc changer de main. Les Français piégés acceptent. Mais à condition que les Espagnols s'engagent à ne jamais fortifier Yibia. En retour, les Français promettent de laisser le passage libre sur le chemin de Yibia à l'Espagne. Oui, oui, le même chemin que la route neutre de la guerre des Stop. Voilà l'acte de naissance de l'enclave de Yibia. Malheureusement, la paix perpétuelle promise par le traité ne se réalise pas. Très vite, et jusqu'au début du XVIIIe siècle, la France et l'Espagne se font la guerre. Par cinq fois. Et puis, en Cerdagne, on se chamaille. Les Cerdans n'acceptent pas le partage de leur pays et résistent aux colonisateurs, qu'ils soient français ou espagnols d'ailleurs. Mais ils profitent aussi de la situation. À Yibia, grâce à la route neutre, on pratique la contrebande de sel, de céréales, de métaux ou de bétail avec la France. Arrestations et confiscations sont réguliers. Mais les Cerdans, qu'on décrit à l'époque comme un peu pandards et prêts à découper leurs ennemis, ne se laissent pas attraper si facilement. Il faut attendre la Révolution française pour que la situation évolue. Lorsque Louis XVI est destitué en 1792, puis guillotiné, les monarchies européennes se liguent contre les Français. Entre la France et l'Espagne, la guerre dure deux ans, jusqu'à la victoire des Français. Plus tard, Napoléon vassalise l'Espagne. Et en 1814, les Espagnols finissent par reconquérir leur indépendance. Cette époque de lutte passionnée consolide les identités nationales. Et l'opposition franco-espagnole a des conséquences en Cerdagne. Alors qu'on se battait jadis contre les colonisateurs, au XIXe siècle, on se bat désormais entre Cerdans. À Yibia, par exemple, on se dispute avec le village français d'Angoustrine, juste à côté, pour le contrôle d'un canal. En vrai, le canal, il est plus petit, hein. Les habitants d'Angoustrine tentent aussi d'empêcher le bétail de Yibia d'accéder librement à ces pâturages, qui sont, rappelez-vous, loin de la ville. Les bagarres sont parfois violentes. Et il n'y a pas qu'à Yibia ou en Cerdagne qu'on se chicane. C'est en fait partout le long de la frontière qu'on se dispute pour un chemin, un cours d'eau, un pré ou une forêt. Mais la situation au Pays Quint est même incontrôlable. Pasteurs françaises et espagnols s'affrontent pendant 20 ans dans une véritable guerre pour le contrôle de pâturage. Il y a même des morts. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Cerdagne qu'on est prêt à découper ses ennemis. Mais ces conflits frontaliers sont en réalité de très vieilles querelles entre voisins, que la question nationale ne fait qu'attiser. Et ils sont aussi symptomatiques des failles du traité des Pyrénées, qui a laissé une frontière globalement floue. Alors, au milieu du XIXe siècle, Napoléon III en France et la reine Isabelle II d'Espagne décident qu'il faut un nouveau traité. Des négociateurs sont envoyés sur place. Ils entendent chaque partie, ressortent parfois un accord du Moyen-Âge, discutent chaque mot et mesurent chaque centimètre. Les négociations sont longues, très longues. A tel point que le traité est signé à Bayonne en trois fois, en 1856, 1862 et 1866. Et les articles du traité de Bayonne sont d'une incroyable précision. Par exemple, à Libia, le canal disputé est désormais partagé. Du dimanche matin au mercredi soir, il est pour les Français. Et du mercredi soir au dimanche matin, pour les Espagnols. De même, l'accès au pâturage de Libia est libre, à condition de prévenir le maire d'Angoustrine huit jours avant le déplacement du bétail. Quant au pâturage du Péicain, ils sont maintenant Espagnols, mais loués à la France pour 8000 francs par an. Un loyer encore payé de nos jours, 78 687 euros en 2018. Autre précision, il est prévu de poser 602 bornes le long de la frontière. Le traité indique même que ceux qui s'attaqueront à ces bornes seront punis. En revanche, rien n'est dit en cas de dégradation de stop. Car oui, j'allais oublier, le traité de Bayonne confirme bien que les Espagnols circuleront totalement librement sur la route neutre de Libia. Avec ce traité, la fameuse paix promise entre la France et l'Espagne semble enfin scellée. Et effectivement, les deux pays ne se sont plus jamais fait la guerre depuis. Et actuellement, avec l'Europe, c'est même la coopération qui prime. En Cerdagne, un hôpital binationnal a même été construit. La paix, donc. Enfin, presque. Car il y a eu cette fameuse guerre des stops en 1971. Au bout de trois semaines de guérilla, les gendarmes français arrêtent enfin les saboteurs espagnols. L'affaire fait grand bruit. Le maire de Libia demande alors le soutien de Madrid. Et fin juillet 1971, la pose des panneaux s'arrête enfin. En 1983, Libia obtient même, à la place du carrefour dangereux, un pont. Oui, alors, c'est pas ce pont-là non plus, évidemment. Mais la guerre des stops connaît des rebondissements. Dans les années 2000, les habitants de Libia s'opposent à la construction d'un rond-point sur la route neutre. Sans succès, cette fois. En 2015, il est bien inauguré. Et actuellement, il s'oppose à un projet de zone d'activité qui menace les commerces de Libia. Il faut comprendre les habitants de Libia. Au fil du temps, cette frontière et cette route sont devenus des marqueurs d'identité qu'il faut être prêt à défendre contre ses ennemis. En revanche, ce serait pas mal de plus les découper, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, peu importe qui sont les ennemis. Depuis que la Catalogne est prise de fièvre indépendantiste, Libia, qui fait partie de la région, s'est rangée du côté des nationalistes catalans. Et le 10 novembre 2019, jour d'élection en Espagne, lorsqu'arrive dans Libia une patrouille de la guardia civile, perçue comme la police de Madrid, les habitants s'étranglent. Pour eux, il y a la violation du traité des Pyrénées qui, souvenez-vous, interdite à Libia de se fortifier. Le maire de Libia porte alors plainte, auprès des autorités françaises cette fois. Et oui, à Libia, on n'est pas français, mais on n'est pas tout à fait espagnol non plus. Car on est avant tout serdents. Et ce que veulent d'abord les serdents de Libia, c'est peut-être qu'on leur foute la paix.